Merci de nous retrouver. Si vous nous prenez en cours, nous sommes en compagnie de M. Badeau-Stéphane. Il est le directeur central des opérations de GNA Côte d'Ivoire. Et nous parlons essentiellement de deux produits d'assurance qu'il propose, l'assurance individuelle accident et l'assurance habitation. Alors, M. Badeau, on revient à un autre entretien. Tout à l'heure, vous nous expliquiez comment souscrire à ces assurances-là. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça couvre de façon pratique ? Donc, l'assurance individuelle accident, ça couvre les dommages corporels qui pourraient être de nature à entraîner un décès, mais également l'invalidité qui fait suite à cette situation accidentelle, mais également les frais médicaux. Et donc, avec ces trois éléments, normalement, ce sont les différentes garanties, généralement, que nous avons au niveau de l'individuel accident. Au niveau de l'assurance habitation, les garanties que nous avons, nous avons par exemple l'incendie, qui est la garantie de base. Garantie de base parce que c'est le risque contre lequel tout le monde souhaiterait se prémunir. Parce que l'incendie, quand ça arrive, souvent les dommages sont vraiment importants. Une autre garantie, c'est la garantie dommage électrique. Dommage électrique, c'est tous ces dommages d'origine électrique que le matériel électrique de la maison pourrait subir. Par exemple, souvent, vous êtes à la maison, il y a des interruptions d'électricité, le courant, il part, il revient. Et par la suite, dans ces différents mouvements-là, il se peut que certains appareils subissent un dommage. Ce sont les dommages électriques. On a une autre garantie que nous appelons la garantie, par exemple, dégâts des eaux. Dégâts des eaux, quand on entend dégâts des eaux, généralement, pour le commun des, je ne dirais pas des assureurs, mais généralement, quand on entend dégâts des eaux, on pense à inondation. Inondation. Non. Dégâts des eaux, c'est différent de l'inondation. Il y a inondation. Je profite en même temps pour parler de l'inondation. Il y a inondation lorsque l'eau sort de son lit. Par exemple, il y a la lagune, il n'a plus la lagune, l'eau sort du lit et vient inonder votre maison. On parle d'inondation. Ou bien, il n'a plus, il y a les caniveaux qui sont pleins, il y a des débordements et les eaux de ruissellement, voilà, envahissent la maison. Il y a inondation. Par contre, quand on parle de dégâts des eaux, quand vous prenez ce bâtiment, par exemple, qui nous abrite aujourd'hui, au travers des murs, il y a de la tuyauterie. Et il s'avère que, quelquefois, il se peut qu'il y ait des fissures dans ce mur-là, dans cette tuyauterie-là, qui engendre peut-être vraiment des débordements. L'eau, vraiment, envahit la maison. On a oublié un robinet. Tout ça, on parle plutôt de dégâts des eaux. Quoique la garantie inondation existe. Mais vous savez qu'en assurance, généralement, la garantie inondation, quand elle est donnée, en assurance, quand le risque est su de se réaliser à 100 %, il n'y a pas de raison d'assurer. Bien sûr. Quand le risque est su de ne jamais se réaliser, il n'y a pas de raison d'assurer. Parce que là, ça veut dire que vous prenez l'argent de la personne, vous laisse coquer. Pour rien. D'accord. Et donc, il y a toujours possibilité d'assurer lorsque la probabilité est supérieure à zéro, mais inférieure, strictement inférieure également à 1. C'est-à-dire que le risque peut se réaliser, peut ne pas se faire. Peut ne pas. Donc, normalement, vous allez voir qu'il y a certains assureurs qui ne vous accorderont pas la garantie inondation par rapport à certaines zones d'habitation. Parce que le risque... Parce que dans tous les cas, cette zone-là sera inondée s'il y a une pluie. Est-ce que vous voyez ? Mais merci en tout cas pour l'éclaircissement sur dégâts des eaux, parce qu'il y a vraiment cette confusion-là. Et je pense que beaucoup de nos téléspectateurs apprendront aujourd'hui la différence entre inondation et dégâts des eaux. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, il y a d'autres garanties, telles que la garantie bris de glace. Vous voyez, il y a des belles maisons avec des grandes baies vitrées et tout ça. Souvent, ça peut subir des dommages. Bris de glace. Il y a le vol. Le vol, comme tout le monde le sait, vous êtes à la maison. Il y a des braqueurs qui sont venus. C'est le vol hold-up ou bien, voilà, ils ont sauté la clôture. Bon, tout ça, c'est le vol. Il y a le vol. Il y a d'autres garanties. Et à Géna, l'une des particularités au niveau de Géna, c'est que Géna a su introduire dans ce contrat d'habitation des garanties qui n'ont pas l'habitude d'être commercialisées. Notamment, la garantie, par exemple, violences politiques. Ça veut dire, lorsque, ou bien les mouvements, lorsqu'il y a des mouvements un peu d'origine, choses, voilà. Cette garantie-là, on n'a pas l'habitude de la commercialiser, mais on ne sait jamais. Vous êtes là et puis il y a un pillage de votre maison. D'accord. Donc, au niveau des Géna, c'est vrai, aujourd'hui, les assureurs, ce n'est pas les garanties que les assureurs offrent généralement, mais c'est les garanties au niveau des Géna qui sont susceptibles d'être mises en place à votre demande. D'accord. Et ça, ça rentre dans l'assurance habitation. Habitation. Il y a une autre garantie, vraiment, c'est vrai qu'il y a une autre pléthore, il y a d'autres garanties, mais il y a une garantie sur laquelle je voudrais insister, par exemple, c'est la garantie responsabilité civile. Normalement. Dans le cadre de la vie familiale, si vous causez dommages à un tiers, vous devez réparer. D'accord. D'accord. De par votre propre faute, de par votre propre faite, de par le fait des personnes qui vivent habituellement avec vous. C'est-à-dire, vous avez un enfant qui joue avec l'enfant du voisin. Malheureusement, les deux, peut-être dans des escaliers, vous êtes dans des appartements, et votre enfant, par inadvertance, comme ils ont l'habitude de s'amuser, d'être tout petit, il a bousculé, l'autre, et l'autre a trébuché dans les escaliers. D'accord. Généralement, en Afrique, quand une pareille situation se produit, quand on vous appelle, vous arrivez à la maison, vous demandez pardon à la famille, aux parents du petit, de l'enfant. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas faire face aux frais. Aux charges. Aux charges. Parce que les parents ne peuvent même pas être à mesure de pouvoir réunir les fonds nécessaires pour sauver la vie de cet enfant. Or, si vous êtes assuré en habitation, avec la garantie de responsabilité, c'est-à-dire que vous saisissez votre assureur. C'est-à-dire que vous demandez à la famille de faire une réclamation auprès de votre assureur pour qu'on vous mette à disposition le fonds. Pour couvrir les charges. Pour couvrir les charges par rapport à cet enfant à qui vous avez causé dommage. D'accord. Et donc, c'est cet ensemble de garanties-là, aujourd'hui, que nous recommandons. Bien sûr que nous, les assureurs, n'avons pas fait vraiment donner l'information où le conseil y doit. Mais aujourd'hui, on pense que c'est ce chemin-là que nous empruntons, pouvoir transmettre l'information aux assurés, aux prospères, à toute la population. Très bien. Alors là, on a parlé de ce que vous couvrez dans ces cas-là pour ces assurances. Qu'est-ce que vous ne couvrez pas? Bon, aujourd'hui, la question, quand on me dit qu'est-ce que vous ne couvrez pas? Je pense qu'aujourd'hui, les assurances, il y a différents produits d'assurance qui couvrent forcément, qui sont liés à un secteur, à une activité particulière. L'habitation vise à couvrir tous les dommages qui sont causés dans le cadre de l'habitation, que l'assuré peut subir, mais également qui peut causer dans le cadre de l'habitation. Donc, quand on me dit qu'est-ce que vous ne couvrez pas en habitation? Aujourd'hui, la réaction des assureurs est toute autre. La réaction des assureurs, c'est comment faire pour que lorsque vous avez une assurance habitation, vous ayez le maximum de couverture de sorte à réduire le maximum possible les plaintes ou bien les défaillances au niveau de l'assuré. Et c'est dans ce cas-là que, par exemple, AGNA vous dira, par exemple, que nous, la plupart des assureurs appellent l'assurance habitation, le turisme habitation. À AGNA, on l'appelle turisme habitation. Parce que notre objectif, c'est de couvrir le maximum possible. Voilà pourquoi vous avez eu des extensions telles que celles dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais également, aujourd'hui, par exemple, nous avons finalisé même ça et qu'on devrait pouvoir mettre sur le marché. C'est, par exemple, lorsque vous êtes assuré en habitation et que, malheureusement, à une certaine heure, il y a un, peut-être, des membres de la famille qui a vraiment une urgence. Il y a une urgence. Alors, on a essayé, on est rentré en contact avec des partenaires locaux pour l'évacuation d'urgence. Mais là, c'est des médecins urgentistes qui viennent à la maison pour récupérer la personne et la déposer dans un centre de santé de sorte à ce que la personne puisse. Vous allez me dire, mais ça, c'est des choses qui se pratiquent déjà. Oui, mais la spécificité, c'est qu'on parle de médecins urgentistes. Quand ils viennent, lors du trajet, là, vous êtes pris en charge. Commence la prise en charge. C'est-à-dire que, voilà, la prise en charge commence. C'est-à-dire qu'on réduit le risque de décès en cours des choses. Le temps d'arriver au niveau du centre de santé ou de la clinique ou bien de l'hôpital, bien du CHE. Très bien. Alors, comment on peut souscrire à ces différentes assurances au niveau de GNA Côte d'Ivoire ? Le plus simplement possible. GNA a plusieurs représentations sur toute l'étendue du territoire. Vous rentrez dans une des représentations de GNA. Quand je dis représentation de GNA avec une enseigne GNA, vous rentrez dans une de ces représentations. Vous demandez simplement à vouloir souscrire à une assurance individuelle accident ou tout risque habitation. On vous met à disposition le questionnaire, vous le renseignez, on vous fait la cotation. Si vous marquez votre accord, vous payez la prime, on vous met à disposition immédiatement le contrat. Ce qui est… Alors, excusez-moi, en parlant de cotation et de prime, justement, est-ce que tout le monde peut avoir accès à ces produits-là ? Est-ce que c'est, on va dire, accessible à toutes les couches de la population ? Moi, je dirais oui. Parce que très souvent, quand les gens demandent des cotations et qu'on leur donne le coût de l'assurance habitation ou de l'assurance individuelle accidente, la première question qui revient, est-ce que c'est pas à moi ou bien c'est une prime pour un an ? Mais quand vous, la personne, vous pose cette question, c'est parce qu'elle est étonnée de ce que la prime-là puisse correspondre à une période annuelle. Et pourtant, la prime qui vous est communiquée, c'est la prime annuelle. D'accord. Et je ne vous le cache pas, ce qui touche, c'est que lorsque il y a un sinistre, on se dit, pour 50 000 francs, pour 60 000 francs par an, j'ai laissé mon risque, ou du moins j'ai laissé ma maison être brûlée pour ne pas pouvoir être indemnisée. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir demander le prix. Moi, généralement, quand je vais au marché, les commerçants que je rencontre là, je dis, regarde, maman, cette paire de chaussures-là, elle fait combien ? On m'a dit, le prix. Maman, c'est trop cher. Demandez le prix. Rentrez dans une compagnie d'assurance. Rentrez dans les bureaux de GNA Assurance. Demandez le prix. Très bien. Merci beaucoup, M. Badou Stéphane. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Est-ce que, à toutes ces personnes-là, surtout, qui sont hésitantes à souscrire à des assurances ? Oui. Le message que je peux donner, c'est que, quel est le courage de demander le prix ? Je pense que l'hésitation va disparaître. Parce que, vous savez, généralement, en termes de détermination des primes d'assurance, il y a des facteurs. Il y a la fréquence et puis il y a l'intensité qui rentrent en ligne de compte. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. C'est-à-dire, les habitations, c'est vrai, il y en a qui brûlent, mais il n'y en a pas trop. Mais s'il n'y en a pas trop, ça veut dire que l'assureur ne charge pas la prime. Conséquemment, conséquemment. Est-ce que vous voyez ? C'est-à-dire, il faut que les populations laissent tomber ce précepte-là. Comme quoi, l'assurance est chère. Réellement, l'assurance, quand vous n'avez pas de sinistre, c'est là que vous pouvez dire qu'elle est chère. Le jour où vous avez un sinistre, l'assurance n'est pas chère. Parce que la prime que vous avez payée ne représente rien du tout vis-à-vis du dommage ou du moins de l'indemnisation. La première des choses, c'est de demander aux populations de demander le prix. En demandant le prix, c'est-à-dire en demandant des offres, ça ne vous engage pas, ça n'engage pas la compagnie. Demandez. Et maintenant, quand vous allez vous rendre compte que ce n'est pas cher, je pense qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de préceptes qui vont tomber. La deuxième chose, c'est que les assureurs, aujourd'hui, ne peuvent que se faire remarquer que par leur capacité à faire face au sinistre. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les assureurs, aujourd'hui, font beaucoup de publicité. On fait des affiches partout. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a besoin de se faire remarquer par notre capacité à faire face au sinistre. Et il existe tellement de moyens de communication par lesquels on peut dénoncer peut-être une pratique d'une compagnie. Donc, aujourd'hui, il ne faudra pas que, face à ces comportements qui ont pu exister par le passé, qu'aujourd'hui, les gens évitent de couvrir le risque. Le risque, il est réel. Il faut se prévenir. Alors, c'est sur ça que nous allons terminer. Je répète, le risque, il est réel. Il faut se prémunir. Et je rajoute, l'assurance, c'est utile, important et nécessaire. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle, nous étions en compagnie de M. Bado Stéphane, directeur central des opérations de GNA Côte d'Ivoire. Merci encore de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. GNA Côte d'Ivoire. 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 Sous-titrage ST' 501